mardi 6 janvier il est 8 heures la circulation sur cette voie est fluide ne vous y trompez pas nous ne sommes pas à yamou soukro encore moins dans une ville de l'intérieur du pays nous sommes bien aux deux plateaux sur le boulevard la tri ce boulevard d'ordinaire à 7 heures connaît un embouteillage monstre est aujourd'hui quasiment dégagé les véhicules circulent sans difficulté les forces de l'ordre commises à aider à la régulation de la circulation ne sont pas présentant non plus un constat depuis l'ouverture du pont en riconabédier il ya à peine deux semaines à principal c'est ça c'était l'enfer dans le temps ici c'était l'enfer mais maintenant vous voyez que ça c'est assez fluide quand même oui donc je pense que c'est une très bonne idée habituellement les embouteillages commence jusqu'à 9h 10h 11h par là mais aujourd'hui depuis 8 heures les voies sont dégagées je pense que j'ai un changement sur la voie de l'école de gendarmerie de cocody et le grand carrefour de la rivière à 2 même décor avant où je devrais faire le grand tour c'est à dire passer au plateau ou sorti au valon c'était vraiment une corvée donc maintenant vraiment je je peux me permettre de prendre un peu de retard et arriver vite au travail franchement dit c'est un soulagement énorme les effets de ce troisième pont sont très vite ressenti par la population d'habidjan les usagers de la route souhaitent déjà la mise en marche rapide des autres infrastructures promis par le président alassane ouattara j'espère que il aura d'autres ponts comme ça pour désengorger les habitants du yopogon de d'autres communes quoi pour que la circulation soit plus fluide comme on appelle ça abidjan le pont en riconabédier vient donc réduit les nombreux embouteillages sur le boulevard la tri et françois mitterrand bien qu'il soit un pont à payage il est beaucoup utilisé